D'ici deux minutes, on va pouvoir commencer. Enregistrement a débuté. Sous-titrage ST' 501 C'est up to you. Allez. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Simon m'a demandé de faire cette introduction que je fais avec grand plaisir. J'ai le plaisir d'animer avec l'équipe qui présente notamment la collaboration au sein de GS1, dont je vais vous décrire quelques éléments en France. GS1, vous nous connaissez sous le nom de EAN, ou plus anciennement Gencode. On a 50 ans d'histoire en France et on accompagne les entreprises à créer les standards mondiaux qui leur permettent d'opérer leur commerce. Et donc, nous faisons ça avec les adhérents. Et pour la petite histoire, GS1, c'est important de bien l'avoir en tête. C'est une organisation mondiale à but non lucratif qui est créée et dirigée par les adhérents. Donc, les entreprises qui décident chez GS1, eh bien, c'est vous. Et ça fait 50 ans qu'en France et partout dans le monde, les entreprises viennent créer leurs standards dans leur commerce. Ici, c'est un enjeu qui est essentiel puisqu'on est né du monde de la grande distribution, en particulier dans le monde agroalimentaire. Et ce que nous avons à créer ici, c'est les standards nouveaux qui permettront de connecter ce monde-là à l'amont, l'amont ici dans la filière laitière pour créer justement ces communs, ces modèles de données communs qui permettront à tous de créer, standardiser, structurer cette donnée de bout en bout pour vous permettre à tous les acteurs au sein de GSA d'avoir une donnée fiable, structurée, donc standardisée, pour vous permettre de faire à l'échelle et en toute automatisation vos échanges. Donc, c'était pour nous, GS1, donc opérateur de standardisation, un enjeu majeur de réunir ces écosystèmes que vous représentez et que vous fassiez de cet endroit votre lieu de collaboration pour créer ces standards nouveaux qui vous permettront de vous connecter, notamment dans une logique nouvelle, beaucoup portée par les réglementations, de décrire l'impact des produits, notamment sur l'environnement. Il y a plein de réglementations en France et en Europe et dans le monde où il va falloir, par la donnée, et vous, acteur des écosystèmes, vous devrez le faire par la donnée, de décrire non seulement toutes les qualités de votre produit, mais aussi de plus en plus les impacts qu'ils ont sur la planète. Et s'agissant de la filière laitière et notamment de l'alimentation, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc, moi, je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire. Tout ce que l'on fait ici, c'est de créer des standards ouverts qui sont protégés d'ailleurs par IP Policy et Simon en redira un mot. Tout ce que l'on fait ici est dans une volonté stratégique de créer ces communs avec tous les acteurs du monde agricole. Nous sommes partenaires depuis quelques années avec Policy présente de Numagri. Nous sommes très proches de Hack Data Hub. On sera même dans quelques semaines sur le salon de l'agriculture avec eux. Donc, pour moi, c'est un moment qui est important, que vous créez bien vos standards. Et je vais passer après la main à Simon. Et donc, je suis très heureux qu'on entame ces travaux-là. Moi, c'est une filière qui est chère à mon cœur, puisque à la fois je suis normand et j'ai commencé ma carrière chez Danone. Donc, tout ce qui se passe dans cette filière-là a une résonance particulière. Et donc, c'est important, prenez vraiment conscience que c'est au sein de GS1 que vous pourrez créer ces standards qui profitent à tous les acteurs. Donc, je nous souhaite une belle réunion. Je nous souhaite un beau webinaire et une très belle collaboration au sein de GS1 France. À toi. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour l'introduction et merci pour le passage de relais. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Simon Echer. Je travaille chez GS1 France sur tout ce qui concerne l'agriculture. Et un peu à la manière de Cédric, la filière laitière me touche particulièrement, parce que j'ai commencé ma carrière chez C'est qu'il passe moi. Alors, je vais enchaîner sur un sujet pour lequel vous n'êtes pas venu, mais qui est très important. Et puis, je me suis engagé auprès de notre équipe juridique à le faire. C'est crucial, c'est les règles de la concurrence. Alors, ne partez pas. Il faut juste rappeler que tous les standards développés chez GS1 sont volontaires, que la participation aussi est volontaire et qu'on ne pourra pas avoir de discussion sur les prix, le boycott, etc. Si on était amené à le faire, il faudrait cesser la réunion. Voilà. Je peux maintenant enchaîner sur le concret, ce pourquoi vous êtes là. Alors, le déroulé de ce webinaire, ça va se dérouler de la façon suivante. Je vais introduire, puis je vais présenter le projet, sa jeunesse, d'où on vient, quel est son état d'avancement. Et ce qu'on va faire ensuite, je passerai ensuite la main à un certain nombre d'acteurs de la filière qui vont témoigner pour expliquer ce que ce travail va changer pour leur métier. Et on finira par avoir une conclusion. Et si tout se passe bien, on aura même peut-être un peu de temps pour quelques questions et réponses. Ok, on attaque vraiment là. En deux mots, ce projet, qu'est-ce que c'est ? Nos objectifs, c'est de simplifier et fiabiliser le passage d'informations sur l'alimentation des vaches laitières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de contraintes qui pèsent sur cette filière, qui impliquent de faire de plus en plus de cahiers des charges différenciés, etc. Et pour faire ces cahiers des charges, on a besoin, et aussi de travailler sur la performance des fermes. Et pour tout ça, on a besoin de savoir bien souvent comment les vaches sont nourries. Et l'objectif de ce projet qui se concentre vraiment sur l'alimentation animale, c'est de faire en sorte que cette info, elle soit accessible le plus facilement possible. Ce projet a été lancé avec le CNIEL et en collaboration très étroite avec Numagri et Ag Data Hub. Mais il y a de nombreux contributeurs qui ont amené des inputs, qui ont permis d'aboutir là où on en est. Des contributeurs qui représentent toute la filière, vraiment des producteurs d'aliments jusqu'aux transformateurs du lait en produits finis, en passant par des offorts de solutions, par des organismes plus axés sur la recherche, etc. Et donc, il y a vraiment une belle représentativité, avec aussi des intervenants, on va dire, plus globaux, des fédérations, des syndicats, etc. et de la représentation, on va dire, directe, bien directement, des entreprises ou des coopératives. En deux mots pour introduire ce projet, je vais finir mon introduction sur une petite parenthèse. Je vois qu'il y a dans la, j'allais dire dans la salle, mais dans l'assemblée plutôt, il y a des acteurs qui viennent de tous les secteurs. Et donc, c'est important qu'on soit au même niveau sur ce que c'est un standard. Qu'est-ce qu'on entend par standard ? Parce qu'on va parler beaucoup de standard là ce matin. Alors, pour expliquer ce que c'est un standard, je vais commencer par essayer d'expliquer ce que c'est pas. Je pense que ce sera plus facile. J'ai mis une brique de lait là, qui arriverait dans un magasin. Elle peut s'appeler cette brique lait demi-écrémé UHT, brique 1 litre. Mais elle peut aussi s'appeler lait 1 sur 2 ECR, UHT, brique 1 litre. Alors nous, on voit que ça veut dire la même chose, mais un ordinateur, une machine va avoir du mal à faire la différence. Et donc, si cette brique de lait, elle arrive avec plein d'identifiants, ça va poser des problèmes d'identification, et il risque d'y avoir pas mal de queues en caisse, le temps qu'on sache de quel produit il s'agit et du coup à quel prix il est. Et donc, pour expliquer ce que c'est un standard maintenant, je vais prendre l'exemple du standard GS1 le plus connu, le code barre en plus exactement, le petit chiffre qui est là en dessous, qui s'appelle un GTIN, ou vous appelez peut-être vous EAN ou Gencode, c'est la même chose. C'est un standard qui permet, qui est très largement utilisé dans le commerce aujourd'hui. il y a 70 millions de scans chaque jour en France. Et ce standard, il permet d'identifier un produit de manière unique et sans ambiguïté. Et de manière générale, ce qu'il va falloir retenir sur un standard, c'est que c'est aussi un prérequis pour plus d'interopérabilité. Alors pareil, interopérabilité, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Là, j'ai mis un petit picto de batterie qui charge, parce que l'exemple que je veux prendre, c'est le chargeur universel USB-C. C'est un exemple d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est des outils qui se peuvent communiquer, échanger, se brancher entre eux facilement. Et le chargeur USB-C, c'est un exemple, parce que c'est quand même pratique d'avoir un même chargeur qui va se mettre aussi bien sur votre téléphone, votre ordinateur, etc., pour peu qu'il soit suffisamment récent. Et donc, cette même interopérabilité, qui est permise par les standards, elle permet d'aller plus loin, parce qu'elle permet de développer des outils plus aboutis et plus simples. C'est plus facile de fabriquer un téléphone, c'est toujours la même prise qu'on met dedans, parce qu'à chaque fois, il faut réinventer, recréer une nouvelle prise. Voilà, donc ce qu'il faut revenir dans tout ça en deux mots, c'est qu'un standard, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage commun que tout le monde peut écrire, et que tout le monde peut lire, et qui est un prérequis pour de l'interopérabilité et des outils plus simples. Voilà pour l'introduction. Je vais pouvoir maintenant vous parler du projet en tant que tel. Alors, pour commencer, un peu d'historique, d'où on vient ? D'où on vient ? Le projet, il a commencé opérationnellement vraiment en 2022, avec une première phase, on va dire, d'identification des besoins. On a lancé une communauté d'intérêt avec les acteurs que je vous ai montré précédemment, pour réfléchir à ce qu'on avait besoin d'identifier et pourquoi. Ça, ça s'est matérialisé dans un premier document que nous, on appelle un SBN, Statement of Business Needs, qui est accessible sur notre site, que vous pouvez aller consulter. Et en fait, ce qui est important là-dedans, c'est de savoir qu'on a vraiment cette boussole qui a été créée et validée collectivement, qui nous permet de savoir où on va et ce pourquoi on fait tout ce travail. On a pu attaquer en 2023 sur une phase beaucoup plus opérationnelle de standardisation. Standardisation, ça veut dire qu'on a créé des standards. Qu'est-ce qu'on a fait globalement ? On s'est mis tous autour de la table. On a pris les différents types d'aliments. On a regardé les informations qui sont importantes sur ces différents aliments et les informations qu'on a besoin de passer aux différents maillons de la chaîne de valeur. Et on a structuré tout ça. C'est ça, la standardisation. Alors, je reviens un poil en arrière en 2022 pour vous synthétiser très rapidement les enjeux et le besoin autour de ce sujet. Bon, je vais dire un peu peut-être des généralités, mais c'est pour que vous compreniez d'où on part aussi. La filière, forcément, elle est soumise à de plus en plus d'enjeux, que ce soit réglementaire, des attentes consommateurs, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques aussi importants sur la filière laitière. Et les enjeux de gestion de temps, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que les éleveurs ont déjà bien assez de travail comme ça. Et pour répondre à ces enjeux, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de besoins de segmentation, de travail aussi sur les performances des fermes, de cahiers des charges différenciées, de démarches différenciées pour aller chercher de la valeur. Et ce sur quoi on est tous d'accord dans le groupe de travail, c'est pour dire qu'un langage commun, donc un standard, ça va permettre de faciliter cette différenciation, cette mise en place de cahiers des charges, etc. C'est un prérequis pour faire ça. C'est un prérequis aussi pour faire de l'automatisation dans l'échange de données et donc de pouvoir échanger plus facilement la donnée, comment a été produit. Bref, en deux mots, ce qu'on va faire là, c'est simplifier qu'il y a déjà des process de traçabilité en place qui sont très poussées, mais c'est permettre de simplifier ça, les rendre plus accessibles et potentiellement moins chères. Voilà l'objectif. Et donc ça, ça me permet d'enchaîner et de rentrer un peu plus dans le détail dans nos grands objectifs qui étaient fiabilisés, simplifiés et valorisés. Donc, fiabilisés comment ? Justement, par un standard, par une méthode commune, il faut qu'elle soit largement appliquée dans la filière pour que ça marche. Simplifier, il y a beaucoup de choses qu'on anticipe de pouvoir simplifier grâce à ça, notamment, alors un peu dans le désordre, mais notamment le suivi et l'amélioration des performances sur les fermes, le suivi des démarches et la baisse de la charge administrative. Quand je dis suivi des démarches, je parle de tout ce qui va être audite, tout ce qui va être contrôle, notamment. On pense qu'on peut aussi simplifier l'alimentation des outils prospectifs liés à la recherche. Si les éleveurs sont d'accord, passer des informations à la recherche, ça va permettre de simplifier tout ça. Et pour finir, simplifier dans les rares cadres de problèmes sanitaires, mais qui peuvent arriver, le rappel des produits, le retrouver les produits. Et pour finir, valoriser. Qu'est-ce qu'on entend par valoriser ? On entend valoriser, bien sûr, les productions via la simplification de la mise en place des charges différentielles. Et plus généralement, ça, c'est une valorisation, on va dire, monétaire, mais plus généralement, on entend quand même beaucoup parler, malheureusement, d'agribashing. Et dans une certaine mesure, c'est une réalité. Donc, il y a beaucoup de choses que la filière fait très bien, mais ce n'est pas forcément toujours évident de le mettre en avant, parce qu'il faut savoir comment a été produit le lait et être capable de le communiquer. Et donc, nous, on espère modestement, mais grâce à ce projet-là, apporter un outil qui va permettre de mettre en avant positivement tous les efforts qui sont faits par cette filière pour bien produire et pour évoluer positivement. Voilà pour les objectifs du projet. Et donc, je vais pouvoir vous montrer maintenant ce qu'on a fait. Mais avant ça, je prends une petite parenthèse, un petit détour, parce que globalement, on a développé un modèle de données pour remplir ces objectifs, et je vais vous expliquer, vous illustrer ce que c'est un modèle de données. Pour ça, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est un modèle de données GS1 qui fonctionne, qui est largement utilisé comme ça. Mon objectif au travers de ça, c'est de vous aider à vous projeter dans ce que c'est un modèle de données et comment ça peut être utilisé. Donc, je répète, ce modèle, ça n'a rien à voir avec l'alimentation animale, mais c'est quelque chose de similaire qu'on a développé, donc je pense que ça peut vous aider à vous projeter. Cet exemple que je prends, c'est la fiche produit GS1. La fiche produit GS1, qu'est-ce que c'est ? C'est un standard GS1 qui permet d'identifier les produits de grande consommation, qui est très, très largement utilisé, parce qu'il y a plus de 5 000 fabricants en France qui l'utilisent, tous les distributeurs l'utilisent, et son objectif, c'est de faciliter les échanges commerciaux, donc le référencement, les échanges d'informations, etc. Comment ça marche ? Chaque produit a une sorte de carte d'identité, on va dire, et cette carte d'identité, elle contient toutes les informations qui sont importantes sur ce produit, notamment son identifiant unique, son gétine, mais aussi son poids et ses dimensions qui vont servir pour la supply, la logistique, éventuellement une image du produit qui va servir pour alimenter les sites marchands, les drives, les marketplaces, etc. Les labels, la composition du produit, etc. Donc en fait, qu'est-ce que ça change, cette fiche produit ? C'est qu'avant, dans l'idée, un fabricant faisait un produit, il appelait tous ses clients au distributeur, il lui disait, j'ai ça, et après, il fallait qu'il lui envoie toutes les infos au cas par cas. Là maintenant, il fait une fiche produit, pour la faire très simple, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais pour illustrer ça, il la met dans une sorte de coffre-fort, et il donne accès à tous ses clients à cette fiche produit GS1. Et donc du coup, tous ses clients ont accès à toutes les infos dont ils peuvent avoir besoin potentiellement sur le produit. Et le jour où il y a une petite modification, par exemple sur ce paquet de céréales, un peu moins de sucre, je n'ai pas de quoi, le fabricant a juste à changer sa fiche produit, tous ses clients sont informés, et ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est un modèle de données, et donc comme ça marche, comme c'est largement utilisé, on s'est inspiré de ça pour le sujet qui nous intéresse sur l'alimentation animale des vaches laitières. Donc on a repris ce principe, on va dire, de carte d'identité des aliments. On a tout d'abord divisé les aliments en cinq grandes catégories initialement, mais qui ont été réduites à trois à mesure que le travail a avancé. Donc trois grandes catégories d'aliments, les matières premières, les aliments composés, et les fourrages. Et pour chacune de ces catégories d'aliments, on a fait la petite carte d'identité là que vous voyez à droite, qui contient toutes les informations dont on peut potentiellement avoir besoin sur ces aliments. Alors ça commence bien sûr par l'identification de l'aliment, de quelle catégorie il fait partie, son code unique, pour savoir si on parle d'un tourteau de soja ou d'un tourteau de colza. Puis des informations commerciales, le poids, le conditionnement, qui vont être utiles, notamment dans l'échange commercial entre le vendeur et l'éleveur. Les informations de traçabilité, qui a fabriqué l'aliment, le numéro de l'eau, etc. Les informations de label. Alors là, quand je mets information de label, c'est plus les informations qui vont permettre aux laiteries de gérer leur cahier des charges différencié. Donc ça va être par exemple le pays d'origine de l'aliment. Est-ce que c'est un aliment français ? Est-ce que c'est un soja brésilien ? Est-ce que c'est un aliment bio ? Est-ce qu'il est sans OGM ? Éventuellement, est-ce qu'il a d'autres labels ? Par exemple, le blanqueur. Donc tous ces éléments qui vont permettre de gérer les labels, les cahiers des charges, les démarches. Et à ça, on ajoute bien sûr toutes les informations techniques utiles pour les éleveurs, les valeurs institutionnelles, la teneur en eau, etc. Et pour finir, toutes les informations réglementaires. Alors, dans tout ce que j'ai dit avant, il y a des informations réglementaires. Je les ai juste reventilées un peu pour que ce soit plus clair, pour illustrer un peu mieux ce qu'on a fait. Mais on va dire les autres informations réglementaires, donc la dénomination réglementaire, les additifs à déclaration obligatoire, ce genre de choses. OK ? Et donc du coup, on a abouti avec une sorte de carte, une carte d'identité par typologie d'aliment. Alors, à quoi ça ressemble, ces cartes d'identité ? Voici un exemple. Alors, à date, ça se présente sous un format Excel. Pour chaque aliment, on a réfléchi à toutes les caractéristiques qui étaient importantes. Et donc là, par exemple, vous voyez le code unique de l'aliment, le type d'aliment, est-ce que c'est un produit biologique, etc. Pour chacune de ces caractéristiques, on a donné les informations complémentaires qui vont aider à remplir ces cartes d'identité pour expliquer bien de quoi on parle, comment ça doit être rempli, etc. Et pour finir, on a ajouté toutes les informations et on a des recommandations sur où doivent être présentes ces informations. Ça doit être présente sur l'étiquette, sur le bon de livraison, etc. Excusez-moi. On a une question dans le chat. Si tu peux revenir à celle précédente. Je prendrai les questions. Si ça vous va, on note toutes vos questions et on les prendra à la fin du... Toute la fin ? Toute la fin ? À la fin du... Voilà les cartes d'identité auxquelles on a abouti. Sur les trois cartes d'identité, il y a à peu près une trentaine d'éléments qu'on a choisi de prendre en compte. Tout ça, c'est fait ou presque fait. C'est validé. Mais il n'est pas trop tard pour venir contribuer au groupe de travail puisque les prochaines étapes vont nécessiter des... Elles commencent maintenant. Et je pense que plus on sera nombreux de la filière à prendre en main ce sujet-là, plus on aboutira forcément à des résultats qui seront robustes et représentatifs. Donc, les prochaines étapes, ça va être de réfléchir à comment on va échanger ces données. OK, c'est bien. On a fait des cartes d'identité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et la prochaine... L'étape qui viendra après, c'est de faire un test vraiment en condition réelle pour s'assurer que ce qu'on a développé, c'est pragmatique et c'est concret, c'est utilisable. Alors, du coup, j'insiste. Tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une projection de ce qu'on va faire. Rien n'est validé. On a commencé à poser des premiers jalons, mais je tiens à vous le montrer pour illustrer ce vers quoi on pourrait tendre et j'espère aussi vous donner envie de venir participer à la suite des travaux. Alors, comment est-ce qu'on va échanger ces cartes d'identité ? Je vous ai mis deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple, on va dire, le plus simple à mettre en place, le plus léger, mais aussi, bien sûr, celui qui a le moins de potentiel d'automatisation derrière, celui qui va le moins changer les pratiques. C'est une piste dont on a parlé. Ce serait d'identifier, donc le fabricant d'aliments livre un aliment à l'éleveur et en même temps qu'il lui donne le document qui va bien, donc le BL, la facture, ce que vous voulez, il y a un QR code augmenté chez L1 sur cette facture qui renvoie vers la carte d'identité. C'est-à-dire que vous avez toutes les informations des cartes d'identité qu'on a créées qui sont donc rassemblées en un même point et qui sont accessibles par scan du document papier, la facture, le BL, ce que vous voulez. Ça, c'est assez simple à mettre en place, c'est assez léger et ça permet par rapport à aujourd'hui d'être certain d'avoir toutes les infos centralisées, potentiellement moins de stress avant les audits, on retrouve tout facilement, l'auditeur peut juste scanner toutes les infos et il y a un gain de temps. Bien sûr, il n'y a pas vraiment d'automatisation là-dessus, c'est une façon de structurer les choses. Pour illustrer quand même, qu'est-ce que c'est un QR code augmenté GS1 ? Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le lait, mais c'est juste pour que vous puissiez voir visuellement à quoi ça pourrait ressembler. Le QR code augmenté GS1, c'est le standard de QR code de GS1. C'est un QR code avec plein d'informations standardisées dedans et on va le voir fleurir de plus en plus, on va le voir apparaître de plus en plus, ou pas, de plus en plus dans les rayons parce que de toute façon, il va remplacer le code barre d'ici 2027, donc ça arrive très vite et on le voit déjà sur certains produits et notamment sur le vin où il va apparaître de plus en plus parce que les producteurs de vin sont soumis à une nouvelle réglementation où désormais, ils doivent partager les valeurs nutritionnelles et la composition de leurs produits, mais ils ont le droit de le faire de manière digitalisée. Donc tout en plus, il va y avoir des QR codes sur les bouteilles de vin qui vont renvoyer vers les valeurs nutritionnelles. Donc là, ce qu'on propose, on peut imaginer faire sur le projet d'alimentation animale, c'est qu'on a un QR code au lieu de renvoyer vers les valeurs nutritionnelles du vin, il renvoie vers la carte d'identité que je vous ai montrée juste avant. OK, exemple 1, exemple 2, cette fois, c'est un exemple plus, on va dire, automatisé qui permet d'aller plus loin, de gagner plus de temps mais qui est forcément un peu plus compliqué à mettre en place. Les approches ne s'opposent pas, elles peuvent se compléter à un peu bien au contraire. Alors, pour vous illustrer ça, on a toujours un fabricant d'aliments qui va livrer des aliments à un éleveur. En même temps, il va envoyer un BL ou une facture qui va stocker dans un coffre-fort virtuel, par exemple. Et chacun de ces BL factures sera associé à la carte d'identité concernée. donc l'éleveur, il peut retrouver ses documents, il a accès à toutes ses factures, sa compta et toutes ses cartes d'identité pour ses audits, ses performances, etc. Et il peut choisir, s'il le décide, s'il considère que c'est pertinent pour lui, de partager ses infos avec ses partenaires qui ont créé, par exemple, sa letterie. Donc, s'il décide de partager ces informations-là, d'un coup, la letterie peut avoir accès à une partie de ces informations-là et être au courant, par exemple, en temps réel, du cahier des charges respecté par l'éleveur. On peut aussi imaginer un partage avec un organisme de contrôle où demain, l'auditeur peut avoir accès à toutes les informations de manière digitalisée. À partir de là, on peut aussi imaginer des audits qui se font de plus en plus espacés, de plus en plus souvent à distance ou en tout cas qui prennent de moins en moins de temps. Ou alors, on peut imaginer capitaliser, notamment sur les audits de la letterie, passer plus de temps à auditer d'autres choses qu'à rechercher des papiers à droite, à gauche parce qu'il manque un certificat centre GM ou je ne sais quoi. Voilà une deuxième piste. Bien sûr, j'insiste, je le rappelle, tout ça, ça n'est pas décidé, c'est les premiers jalons qu'on a posés. Tout ça, c'est ouvert, ça sera co-construit, mais c'est pour vous illustrer un petit peu ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut faire. Le coup d'après, une fois qu'on aura réfléchi à ces modes d'échange de données, ça va être de faire un test pour prendre ce qu'on a imaginé et le mettre à l'épreuve de la réalité. c'est un corps, tout ça, c'est à construire, mais il y a des choses dont on est sûr. Les premiers jalons qu'on a posés, c'est que ce test, on veut le faire sur une petite filière ou une petite letterie, voire même un produit seulement, un produit sous certification plutôt, parce que c'est là où il y aura le plus de valeurs ajoutées visibles. Il y en aura, il y a des produits sans certification où ça sera utile, mais des produits sous certification, c'est là où on verra le plus le changement, je pense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire petit ? Ça ne veut rien dire, mais par petit, j'entends une filière, on pense que ce sera plus facile de mettre ça en place sur un produit qui implique une trentaine d'éleveurs qu'à l'échelle d'une letterie, par exemple, qui implique 500 ou 600 éleveurs. Alors, ça peut être une grosse letterie dans laquelle on va identifier un pool d'éleveurs où ça va dans un produit, etc., mais on pense que ce sera plus facile de mettre ça en place comme ça, parce que ça permettra plus facilement d'identifier toute la chaîne, ce sera plus simple de mettre en place les tests. Comment on compte s'organiser ? Ce qu'on veut faire, c'est un test qui soit le plus proche possible des conditions finales pour avoir quelque chose de représentatif. On pourrait imaginer faire un test en mode un peu dégradé pour que ce soit facile à mettre en place, mais on considère qu'on ne va pas voir suffisamment les bénéfices, donc on veut faire quelque chose qui sera le plus proche possible de la réalité. Et si c'est nécessaire, on se laisse le droit d'échelonner dans le temps et de tester d'abord l'écart d'identité sur les aliments achetés, puis sur les aliments produits par les éleveurs. Pourquoi ? Parce qu'on anticipe que le travail sur les aliments produits sera un peu plus compliqué que le travail sur les aliments achetés puisqu'il va impliquer de la saisie par les éleveurs. Et à partir du moment où on demande des choses en plus aux éleveurs, on veut que ce soit parfaitement rodé, donc peut-être qu'on va être amené à échelonner. En tout cas, je vous confirme qu'on est tous alignés sur le fait que les deux types d'aliments, achetés et produits, sont hyper importants à gérer, donc on fera les deux. Peut-être juste que ça va s'échelonner un petit peu dans le temps. Il y a tout un tas de points d'attention à prendre en compte et on les a listés, on n'est pas naïfs sur le sujet. Je vous en liste deux qui sont très importants. C'est d'abord, il faut que l'outil soit pragmatique. Ça, c'est vraiment le mot qui nous guide depuis le début. Il faut que ce soit quelque chose qui soit pratique, qui soit simple à mettre en place, qui soit simple à appréhender, à utiliser, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le consentement à l'utilisation des données. Bien sûr, l'objectif de ce projet, ce n'est pas que d'un coup, tout le monde puisse être au courant de ce que les éleveurs ont donné à manger à leur vache. Ce n'est absolument pas l'objectif. Ça va se faire dans le sens inverse. L'éleveur va être en capacité demain de partager, s'il le souhaite, beaucoup plus facilement les informations d'alimentation à sa laiterie, son auditeur, un organisme technique de contrôle, éventuellement son fabricant d'aliments pour amener du conseil. Ce sera sous la décision de l'éleveur. Et pour finir, pourquoi on veut faire ce test au-delà de mettre à l'épreuve du réel ce qu'on a créé ? C'est aussi pour mesurer le gain de temps qu'il y a derrière et on pense qu'il y en aura, le gain de fiabilité et on pense qu'il y en aura et au global, améliorer notre modèle de données, c'est-à-dire éventuellement ajouter des nouvelles caractéristiques qu'on aurait oubliées ou en retirer qui sont peu utilisées. Voilà, et pour terminer très vite les prochaines étapes, c'est de finir, de valider les cartes d'identité, de travailler sur le mode opératoire de passage de l'information, de mettre en place ce POC, ce test en conditions réelles et de se préparer à un déploiement en 2025. Voilà, j'espère que c'était clair, que ça vous a, que c'était pas trop long. Je passe maintenant la main aux acteurs de la filière pour témoigner beaucoup plus sur le terrain de comment ça se passe. Nicolas, si tu veux prendre la parole. Vous m'entendez ? Oui, très bien. J'ai perdu le son, vous m'entendez ? Oui, on m'entend très bien. J'ai pas de retour. J'entends Nicolas. Est-ce que vous m'entendez ? J'entends plus personne. Alors non, on t'entend très bien. Hop, est-ce que vous m'entendez ? J'entends. J'ai pas de retour. Ouais, c'est bon, excusez-moi. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Conteveau, je suis responsable technique en nutrition animale chez Maison François Chola. J'ai coupé ma caméra parce que je pensais que ça venait de ma connexion. Donc Maison François Chola, il s'agit d'une entreprise familiale de la région Rhône-Alpes avec notamment une activité de fabricant d'aliments du bétail. Et par rapport au projet, deux tiers de notre production d'aliments est dédiée à la vache laitière. Donc mon rôle dans l'entreprise consiste à réaliser l'appui technique de l'équipe commerciale, manager la formulation, le référencement produit, le suivi des tarifs. Je réalise aussi une partie des achats et je fais le lien entre l'équipe commerciale et nos usines. Et enfin, j'interviens également comme technico-commerciale avec environ 50 clients. Donc notre directeur général, François-Christian Chola est président du SNIA, qui est donc un des syndicats de la nutrition animale. Et personnellement, je siège dans plusieurs commissions du SNIA et c'est à ce titre que j'ai été sollicité pour participer. Donc pourquoi les fabricants d'aliments sont impliqués dans ce projet ? Parce que c'est une attente des éleveurs et de l'aval de la filière. Et donc, c'est pour améliorer le fonctionnement global de la filière que nous avons décidé de nous mobiliser. En ce qui nous concerne, on peut voir trois intérêts à ce projet pour nos entreprises, suivant comment il évolue. Donc les étiquettes standardisées des matières premières et des intrants pourraient devenir un outil de simplification de la traçabilité au même titre que pour les éleveurs. Ensuite, un des objectifs du projet, c'est de simplifier les contrôles, les audits chez nos clients et donc certaines démarches administratives dans nos entreprises par la force des choses. Et enfin, le retour de l'information de la part de nos clients sur leurs intrants sera facilité grâce à ce système de présenté, ce qui peut permettre d'améliorer la pertinence et la qualité de nos conseils. En effet, un de nos rôles de nos équipes commerciales, c'est de conseiller les éleveurs en les accompagnant par exemple sur le choix des matières premières, des aliments et sur les plans de rationnement de leurs animaux. Ainsi, pour des éleveurs qui le souhaitent et qui donnent leur accord, à partir des informations standardisées, on peut imaginer qu'il sera plus simple de caractériser les fourrages de l'exploitation, les matières premières achetées et tout autre achat effectué chez d'autres fournisseurs. Donc, on pourrait plus facilement les utiliser pour les intégrer dans nos logiciels de rationnement et améliorer ainsi la qualité et la pertinence de notre conseil. Voilà pour moi. Merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage. Pas mal de pistes possibles. Peut-être on enchaîne sur Samuel. Samuel, je ne t'ai pas vu, je ne sais pas si tu peux te citer avec nous. Oui, bonjour à tous. Je suis là, je suis avec Fanny. Donc, moi, je suis Samuel Bulo, je suis éleveur laitier en région Bourgogne-Franche-Comté, donc producteur de lait en agriculture biologique et membre du collège producteur de l'Interpro. Le projet, c'est une initiative, une initiative justement de la filière laitière, du CNIEL, ma position de producteur, quand on a décidé quel cas on va standardiser, on a dit l'alimentation, OK, on sait qu'en tant qu'éleveur, on a un boulot qui nous prend du temps, on n'aime pas forcément tout ce qui est administratif et tout ce qui peut être répétitif dans l'administratif. Moi, pour ma part, je suis en bio, j'ai donc des audits, mais c'est valable pour d'autres segmentations, c'est valable aussi pour tout type de lait. l'idée, l'idée, c'était vraiment de se simplifier. Alors, Simon, tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi on commence par les aliments achetés ? Parce que on est en phase de test et c'est là que ce sera le plus facile pour nous si on veut rester dans une idée de simplification de nos enregistrements. Le premier temps, c'était ça, c'était les aliments achetés, les aliments composés et on travaillera sur les matières qu'on produit nous-mêmes après parce qu'effectivement, ça risque d'être un pas de temps plus long. L'idée de base, moi, en tant qu'éleveur, c'est ça, c'est de la simplification et de la valorisation. C'est une démarche qui est interprofessionnelle. Donc, un produit laitier, ça part toujours d'un litre de lait qu'une vache, a produit à partir de l'aliment qu'un éleveur lui a donné. on s'est découvert dans ces groupes de travail en amont avec les fabricants d'aliments. Nous, on avait l'impression en tant que producteurs d'être à l'amont de la filière, mais effectivement, travailler avec les transformateurs qui sont notre aval et pour le coup, les marchands d'aliments qui sont une partie de notre aval, ça nous semblait logique sur la valorisation globale pour aller jusqu'au produit fini. sur toute la filière. Super, merci Samuel. Est-ce que tu peux donner un exemple, si tu as en tête, très concret, quand tu dis de diminuer la charge administrative, de simplifier les audits, est-ce que ça peut changer pour que tout le monde puisse… L'exemple, c'est valable pour différents cahiers des charges, mais moi, notamment en bio, j'ai au minimum un audit annuel par un organisme externe et je suis tenu de tracer tout ce que j'achète, tous les aliments ou compléments alimentaires que je peux acheter pour nourrir mes vaches et je dois présenter des bons de commande, des étiquettes et pour le coup, le principe aussi du coffre-fort, moi, à titre perso, j'ai déjà un problème avec le papier, donc je trouve ça un peu pénible de devoir stocker ça. La dématérialisation, c'est quelque chose qui me motive pas mal et si ça peut me faire gagner du temps et fiabiliser, sécuriser en fait la traçabilité de mes pratiques dans le cadre de mon audit. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ton retour. Je pense qu'on peut passer à notre troisième témoignage un peu plus loin, un peu plus en aval de la filière. Eric ? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Eric Auger, je suis responsable d'Atta Amant et Prospective au sein de Sodia d'Union et donc on me demande d'intervenir au niveau des transformateurs laitiers, quel qu'il soit. Pour la boutade, moi aussi, je fais la recherche de vaches qui fassent du pinot de gris. Ça, ça m'intéresse fortement. Moyen de faire plus quand je lis les différentes questions. Alors, l'importance effectivement de la standardisation, il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc je ne vais pas les redire. Pour continuer l'illustration et donner des chiffres au niveau de Sodia, on collecte l'huile. En fait, quand on regarde en détail les différents cahiers des charges, les types de lait, déjà vaches, chèvres, etc., on collecte à peu près 50 types de lait différents qui ont tous leur exigence et leur cahier des charges divers et variés, notamment sur un chapitre alimentation qui est très important et qui devient de plus en plus important, que ce soit effectivement dans l'écriture même du cahier des charges, mais aussi de plus en plus exigé par nos clients, que ce soit du B2B ou du B2C. il y a de plus en plus de demandes là-dessus et de volonté de traçabilité. Il y a des exigences réglementaires aussi qui sont accrues. Tu as parlé effectivement de retrait de produits et autres et dans ces cas-là, effectivement, on a une part importante et donc, vous imaginez bien que quand on est sur le territoire français avec tous les intervenants, toute la logistique alimentaire qui existe sur cette planète et qu'on est au papier où ça devient très compliqué et même quand on essaye de standardiser, c'est très compliqué parce que le même type d'aliment a effectivement des nominations diverses et multiples. Donc là, c'est un énorme travail qui est très important de standardisation pour simplifier. Je vois dans les questions sur des solutions techniques type blockchain ou autre, c'est pour moi un deuxième temps. C'est-à-dire que déjà, si on ne se met pas d'accord sur quelque chose d'unifié, on aura bête tous les outils, ils seront forcément complexes parce qu'on n'aura pas unifié. Donc c'est entre-illemets un peu le socle de base. Les outils viendront par la suite et aideront à améliorer ces éléments-là. Mais voilà, je pense que tout transformateur laitier aujourd'hui est confronté à tout un tas de traçabilité qui va de plus en plus loin, la partie alimentation mais aussi plein d'autres sujets. Voilà. Et donc, si on peut utiliser ce bon exemple sur l'alimentation et le multiplier et le démultiplier sur d'autres sujets, je pense que tout le monde n'en sera que gagnant. Effectivement, lors des contrôles et audits diverses sur les exploitations, ce sera aussi un gain de temps non négligeable pour les producteurs, aussi bien en aide technique mais aussi en temps d'audit. Voilà. Merci beaucoup Eric pour ton témoignage. Écoutez, là du coup, on a fait le un peu, rapidement, mais le déroulé de la filière et en tout cas des grands groupes qui sont représentés dans ce groupe de travail. Je pense qu'on peut conclure. Fanny, si tu veux reprendre la main. Fanny, tu nous entends ? Oui, écoutez, moi je suis Fanny Tenenus, je travaille à l'interprofession laitière, le CNEL, et donc j'ai la charge de conclure ce webinaire. Déjà, je voudrais remercier GS1 France qui a organisé ce webinaire en partenariat avec le CNEL et surtout les participants au groupe de standardisation pour lesquels on a vu quelques logos au début de la présentation, en particulier les acteurs de la nutrition animale puisqu'il a fallu au départ et à la création de ce groupe apprendre à se parler. On travaille ensemble bien évidemment, mais là, c'est sûr, des enjeux un petit peu plus lointains, il faut réussir à se projeter sur ces dictionnaires communs, outils de circulation des données, standardisation, donc voilà, il a fallu un temps pour pouvoir s'accorder sur nos enjeux communs. Donc, merci à tous pour le travail qui est réalisé. Également, je voudrais préciser que ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une association qui a été construite et qui s'appelle Numagri et qui porte le sujet de la standardisation des données agricoles, donc un sujet qui a démarré en 2019 au vu de tout ce qui se passe au niveau numérique dans les filières agro, agri et agro, et Numagri était assez précurseur puisque là, démarre dans les jours qui viennent un travail au niveau international, au niveau de la création d'un groupe de travail ISO sur les systèmes pilotés par les données dans le monde agroalimentaire. Donc, on sent qu'on est bien dans le mouvement avec les travaux qu'on conduit aujourd'hui sur la standardisation des données d'alimentation animale du troupeau bovin laitier, peut-être que ce sera étendu à d'autres filières, mais voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait porter à terme dans ces groupes ISO qui sont en cours de création. Pour information, ce groupe ISO est conduit par les États-Unis et l'Allemagne, donc ça montre un peu les enjeux à l'échelle internationale. Bien sûr, on a nos enjeux qui ont été présentés par les professionnels qui ont pris la parole et merci pour les témoignages pour chaque maillon, nutrition animale, élevage, transformation, pour répondre aux enjeux à l'échelle du consommateur, ses attentes, mais aussi pour toujours améliorer les performances technico-économiques des gens qui travaillent au niveau élevage, au niveau nutrition, nutrition animale et aussi transformation. Donc ça, ça va directement venir alimenter ces enjeux-là. Après, on est bien conscient qu'il y a des défis qu'on va devoir relever. On est très contents aujourd'hui d'avoir ces modèles de données qui ont été présentés et on vous invite à rejoindre le groupe si vous êtes intéressés par les voir et éventuellement donner votre avis. Mais il y aura la suite. La suite, ça va être la circulation des données et on va devoir réfléchir à des outils qui permettent de faire circuler les données, qui dit outils, dit investissement, dit financement de fonctionnement. Donc il y a tout un modèle économique à imaginer aussi autour de ce déploiement et aussi la question déjà évoquée par Simon tout à l'heure d'importance pour notamment les acteurs de la filière laitière, la notion de consentement qui dit donner et qui circule, dit donner, enfin dit consentement à obtenir de la part de l'ayant droit et donc ça, ce sera aussi quelque chose à appréhender quand on aura finalisé ce travail technique de construction de modèles de données et d'outils pour leur circulation. Voilà notre futur. Alors au niveau filière laitière, on travaille activement sur le sujet de la circulation des données, notamment du consentement avec comme appui tous les travaux portés par la FNSEA et notamment la charte data agri qui commence à être connue maintenant. Donc voilà, c'est un ensemble dans nos travaux. c'est plusieurs actions qui sont conduites, la standardisation, la circulation, les travaux au niveau ISO international, voilà, c'est tout un ensemble. Donc à nouveau, merci à tous les participants du groupe de travail et également à GS1 France d'avoir porté, d'organiser ce webinaire qui pour nous est très important. Merci à toi Fanny d'avoir pris la parole pour conclure, d'avoir pris cette tâche de conclure. Avant de passer aux questions, je reprends la main juste 30 secondes pour vous dire, réinsistez encore une fois lourdement, si vous voulez rejoindre le groupe de travail pour contribuer, ce n'est pas trop tard et c'est le bienvenu. Vous pouvez le faire via votre entreprise si vous êtes adhérent à GS1 et dans ce cas, il y a une petite charte de propriété intellectuelle à signer. Vous pouvez le faire via une fédération qui représente votre entreprise. Voilà, et dans tous les cas, nous, on sera présent au salon de l'agriculture, donc parlons-en avec grand plaisir. Merci à tous, on va prendre quelques questions. Charline, tu peux nous partager peut-être les questions que tu as relevées ? On se disait, on évoquait, donc on a repris vos questions. On prend dans l'ordre chrono ? Oui, très bien. La première, je vais les lire en haute voix. Les données environnementales sont-elles intégrées à la carte d'identité GS1 ? Oui, alors pour répondre à cette question, comme je disais, on a essayé de faire l'outil le plus pragmatique possible, c'est-à-dire qu'il répond à le plus de besoins possible sans être trop lourd. Donc, il y a pas mal d'informations qui pourront servir à calculer des données environnementales, par exemple, l'origine d'un soja, est-ce qu'il y a de la déforestation ou pas, ou toutes les données qui concernent le pâturage ? Donc, utiliser ce modèle de données, ça permet aujourd'hui de faciliter la mise en place des guillées des charges, le suivi des performances, etc. Et demain, ça permettra d'avoir accès beaucoup plus facilement aux données environnementales de plus en plus nombreuses qu'on va nous demander. En revanche, c'est pas exhaustif sur la partie environnementale parce qu'encore une fois, on veut faire quelque chose de pragmatique, mais je pense qu'avec ça, on peut répondre à une grosse partie du besoin. C'est clair, peut-être la personne veut compléter sa question ou sinon, on enchaîne. N'hésitez pas à préciser, j'oubliais la première question dans l'ordre chrono, excusez-moi, donc les minéraux, alors quand tu décrivais le périmètre des produits, des pollutions, de l'alimentation, pardon, qui étaient inclus, les minéraux sont-ils exclus ? Alors là, je vais dire une bêtise, je préfère pas dire de bêtise, je sais plus si on les a inclus dans les matières premières ou pas ? Oui, je peux me permettre ? Oui, vas-y, merci. On les a inclus dans les aliments composés. Ok, ça marche. C'est par rapport, en fait, c'est des réglementaires, c'est des choses assez proches, je vais peut-être laisser Géraldine compléter, mais c'est dans la même catégorie que les aliments composés. Oui, Géraldine, oui, je confirme, les aliments minéraux sont des aliments composés, réglementairement, donc ils sont inclus, et les matières premières minérales, donc sont dans les matières premières. Ok, merci beaucoup pour votre aide, c'est une bêtise. Prochaine question, alors nous avons, alors je pense qu'il faut le recontextualiser, je crois que c'est vous, Michel, vu que ça n'a pas de piste s'appuyant sur un référentiel partagé, est-ce que vous pouvez repréciser un tout petit peu le contexte, à quel moment, sur quelle partie de votre question vous reposez ? Sur la partie transmission de données entre l'éleveur et son client, enfin son destinataire de ses produits, donc vous avez évoqué, ou plutôt même en amont, entre le fabricant et l'éleveur, vous avez évoqué un QR code augmenté, donc voilà, et la question était, l'appui, non pas, enfin on va dire comme ça se fait aujourd'hui sur d'autres filières, je pense en particulier aux médicaments et puis un certain nombre de produits de type complément alimentaire où on transmet en fait le gétine et à partir du gétine on va récupérer sur un référentiel partagé comme on l'évoquait d'ailleurs qui peut être partagé soit par un registre centralisé ou décentralisé les informations de composition. D'accord, c'est une très bonne piste, c'est une très bonne piste qu'on ajoute à la liste de ce qu'on doit étudier, mais comme je disais on est vraiment sur une phase très très amont de partage, j'ai mis deux exemples pour illustrer parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins experts de ces choses-là dans le groupe donc je voulais que chacun puisse avoir une vision un peu de ce qui était possible mais ouais, merci Michel c'est une bonne piste. Merci à vous. Question suivante, blockchain pour un référentiel non centralisé point d'interrogation. Ok, alors là peut-être que quelqu'un de plus expert voudra compléter mais moi je m'aligne totalement avec ce qu'a dit Eric et ce dont on a parlé un petit peu en groupe. C'est hyper intéressant, après il faut aussi être pragmatique et commencer par les choses simples et efficaces. Demain il sera toujours temps d'améliorer. De toute façon ce qu'on crée c'est vivant. Je reviens en arrière sur mon exemple de la fiche produit GS1. C'est quelque chose qu'il y a des comités très régulièrement pour la faire évoluer. Ça rejoint aussi la question sur l'environnement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui concernent l'environnement les principales mais si demain il y a une réglementation qui sort et une nouvelle obligation la fiche produit sera déjà mise en place il suffira d'y ajouter la donnée en question pour qu'elle soit partagée. Voilà. Super. Autre question pour les aliments produits sur la ferme comment cela va fonctionner ? Il faut venir contribuer à ce travail-là qu'on va mener parce que justement c'est la question qu'on se pose le plus. Il faut qu'on absolument la seule chose dont on est tous certains c'est qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui soit vraiment facile simple parce que l'objectif qu'on a c'est de faire gagner du temps c'est pas d'en faire perdre c'est qu'il y ait moins d'administratifs et pas plus. Donc il faut qu'on trouve la manière de le faire. Il y a plein de façons possibles notamment d'avoir des choses pré-remplies encore une fois quelque chose de centralisé où vous dites ma prairie elle ressemble à ça mon fourrage elle ressemble à ça etc. Vous le dites une fois par an ce sera toujours plus rapide qu'un empilement d'audit mais ça reste à définir. Ça marche. Autre question est-ce que vous impliquez dans la réflexion les laboratoires d'analyse pour les fourrages produits sur la ferme car d'un labo à l'autre les résultats ne sont pas présentés de façon standardisée ? Ok. Alors il n'y a pas de laboratoire d'analyse pour l'instant dans le groupe encore une fois plus on sera nombreux et représentatifs de la filière plus on pourra aller loin en revanche je pense que ces données-là elles sont hors cadre de ce qu'on a de ce qu'on a défini encore une fois on a essayé de faire dans un premier temps quelque chose de pragmatique avec les données essentielles essentielles donc je pense que les données d'analyse elles ne sont pas on ne les a pas d'identité Très bien et enfin avant dernière question enfin c'est lié à celle-ci même question mais pour les OC organismes de certification et les ODG organismes de défense et de gestion des CICCO signe d'identification de la qualité officielle merci d'avoir décrit les acronymes même question Pardon je n'ai pas compris la question la question c'est est-ce que vous impliquez dans la réflexion les OC ODG et CICCO alors pareil je pense que ce serait top d'avoir certains de ces organismes-là qui y participent notamment là c'est très personnel mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse lancer le test avec une petite filière de qualité on a parlé de la filière époisse par exemple parce que Samuel la connaît très bien Fanny aussi et dans ce cadre-là ce serait vraiment top qu'on puisse avoir partagé avec l'organisme qui gère ça donc si vous vous entendez contactez-nous Simon si je peux me permettre de compléter c'est Flavie oui personne sauf erreur de ma part ne siège en tant qu'ODG cependant via les letteries qui sont autour de la table ou les représentants de letteries on a quand même des éléments qui sont en lien avec des cahiers des charges puisqu'on traite en fait des filières sous-sico oui effectivement merci Flavie d'appréciation autre question de Michel Dupré associez-vous les éditeurs d'applications pour les éleveurs en particulier au travers de la FIEA et Anela je suis désolé j'ai pas est-ce que les éditeurs dans le groupe il y a Advantiel dans le groupe est-ce que les éditeurs logiciels pour les éleveurs sont vous nous entendez oui oui Fanny ah voilà donc je disais je disais qu'il y avait Advantiel dans le groupe et que FIEA est membre de l'association justement Numagri et donc à ce titre FIEA suit les travaux sur ces travaux sur l'alimentation animale Anela je connais pas Michel si vous voyez une opportunité pour Anela c'est l'association des éditeurs de logiciels indépendants donc c'est on va dire l'ensemble des logiciels privés non développés par les OPA en particulier dedans on va retrouver Isa Bovin enfin mon troupeau enfin troupeau etc c'est Philippe enfin le Stoup qui est le président actuel et on trouve dedans aussi tous les logiciels de gestion de culture donc c'est assez intéressant quand même ok et on a une remarque et question d'Oscar les données d'analyse ils sont forcément pour avoir des données sur les fourrages oui sinon qu'entendez-vous comme données de ferme alors oui bien sûr merci Oscar de la pression et c'est vrai ce que je voulais dire c'est qu'on est resté assez simple sur les données d'analyse pour ne pas multiplier ça et donc effectivement il n'y a pas de comme je le disais il n'y a pas d'aide de laboratoire d'analyse mais c'est vrai que dit comme ça ce sera beaucoup plus simple à gérer si toutes les infos d'analyse arrivent sous le même format à l'éleveur c'est quelque chose à faire qu'on n'a pas encore fait voilà très bien et précision de Michel donc fil rouge mutualise les informations sur les aliments pour les labels rouges et permet de mettre à disposition des opérateurs la liste des aliments agréés pour les labels rouges ok ok fil rouge ok entendu il est 59 on est pile pile à l'heure c'est quand même formidable parfait je pense qu'on peut on peut arrêter si jamais il y a d'autres questions vous avez de toute façon on va vous partager la présentation et vous aurez des contacts dedans vous l'avez à l'écran d'ailleurs et et on attend on espère voir on s'est en agriculture et avoir des avoir des avoir suscité l'intérêt pour ce travail merci merci beaucoup merci à vous bonne journée à tous merci à vous à tout le monde merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir très bien hop merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir